Vous comprendrez que ça n'est pas totalement évident pour moi et que s'attache à ce moment une certaine émotion et un vrai pincement de coeur. Je voulais remercier évidemment Jean Léonetti. J'aurai l'occasion de dire tout le bien que je pense et le plaisir que j'ai à savoir que c'est lui qui va maintenant veiller sur les destinées européennes au sein du gouvernement. Je remercie aussi David Douillet de sa présence. Je crois que toute l'équipe est très heureuse de l'accueillir au sein de cette belle maison du Quai d'Orsay. Salut aussi la présence de Pierre Célal, qui a été mon voisin du dessus et que j'ai toujours énormément apprécié. Pierre, vous savez à quel point nos échanges ont compté pour moi. Et remercier également Fabien Reynaud et M. Talon de leur présence. Nous avons tous vraiment travaillé ensemble dans un climat de confiance qui nous a beaucoup aidés. Vous me permettrez d'abord de dire un petit mot pour vos deux confrères, Hervé Guéquière et Stéphane Taponnier. Leur libération a été évidemment une des très, très belles nouvelles d'hier. Je tiens aussi à ce que nous n'oublions pas les 9 autres otages français et que nous ayons également une pensée pour les otages en Europe. Je pense notamment à un certain nombre d'entre eux pour lesquels la diplomatie française oeuvre et tout particulièrement aux otages estoniens qui ont été arrêtés au Liban et pour lesquels la diplomatie française oeuvre aussi. Et vous me permettrez d'exprimer un mot de remerciement pour tous ceux qui, au sein de notre diplomatie, des services de l'Etat, mettent tout en oeuvre pour que tous les otages européens puissent rentrer à la maison. Beaucoup d'émotions pour moi et beaucoup d'émotions pour moi pour une raison toute simple, c'est vous dire merci. Ce séjour européen a été court, très court. Je n'étais pas forcément demandeur d'une interruption précoce de cette mission européenne, vous le savez, même si je pars sur une très belle promotion. Et surtout parce que j'ai profondément aimé ces mois qui ont été passés avec vous au service de l'Europe. Le Quai d'Orsay est une grande et une très belle maison. C'est une belle maison dont l'Etat, dont le gouvernement, peuvent être fiers. Je suis personnellement très attaché au service public et s'il y a un lieu où il s'incarne, c'est ici. Vous êtes tous, et j'ai eu un grand plaisir, à servir à vos côtés des grands serviteurs de l'Etat et de ce qu'est la cause de l'intérêt général. Il y a beaucoup de domaines dans la République et dans l'administration où l'on a des gens compétents. Il y a beaucoup de domaines dans la République et dans l'administration dans lesquels on a des gens qui portent haut leurs convictions. Mais il y a somme toute peu de domaines où l'on a à la fois des gens qui ont des convictions chevillées au corps et qu'ils les portent avec un vrai professionnalisme, une technicité qui n'a pas d'égal et qu'ils le font en ayant ce souci perpétuel de servir la cause de la France et de l'Europe. Le Quai d'Orsay a parfois été décrié. La diplomatie française, y compris pendant ces mois, a parfois été attaquée. Nous avons parfois vécu, Hervé, des moments difficiles. Et je suis fier de voir que le Quai en est ressorti par le haut et que cette maison s'est réaffirmée sous les impulsions du président de la République et que sa capacité de rayonnement et d'impulsion sur le destin de l'Europe et du monde a à nouveau retrouvé son chemin. Et c'est une fierté pour moi d'avoir pu mieux découvrir et travailler aux côtés de ceux qui sont les hussards noirs de la diplomatie française. Vous me permettrez évidemment d'y associer le secrétaire général aux affaires européennes, qui est un vrai bijou et qui est une des vraies richesses de notre travail européen, parce qu'ils nous permettent de dégager des positions communes, des positions interministérielles qui épargnent à la France une disharmonie ou une discordance dans les positions gouvernementales, à la différence d'autres de nos partenaires. Les réalisations que nous avons conduites ensemble, ce sont nos réalisations. Ce ne sont pas celles du ministre, ce ne sont pas celles du cabinet ministériel, ce sont celles d'un travail collectif qui a été fait en lien avec les équipes d'Alain Juppé, en lien avec chacun d'entre vous. Et je suis fier de ce travail collectif que nous avons accompli. Fier de ces moments où alors même que l'Europe était au coeur de la crise, sans doute dans un des tests les plus durs de son histoire, nous sommes parvenus de façon constante à avancer. Beaucoup est dû aux initiatives qui ont été portées par le président de la République et par le Premier ministre. Souvent, dans cette période, l'Europe aurait pu être un bateau ivre et toujours, nous avons su l'aider à retrouver son cap. Parmi les principales réalisations sur lesquelles nous avons travaillé ensemble, je pense évidemment à tous les efforts faits pour préserver la solidarité européenne par rapport à notre monnaie commune et la renforcer, nous ne dirons jamais assez à quel point l'euro est dans la crise un facteur de protection. Je pense aussi à des chantiers qui étaient des tabous depuis de nombreuses années que nous avons pu remettre à l'avant-plan de la scène européenne avec des vraies avancées tangibles. Le gouvernement économique, la fiscalité européenne qui était sortie de l'agenda européen, la notion de réciprocité que nous sommes enfin parvenus à imposer ou encore les questions des services publics qui, à travers les efforts de Michel Barnier, auxquels je veux rendre hommage, ont aussi pu retrouver un chemin et une compréhension au niveau européen. Je pense ensuite à Schengen. J'ai toujours porté avec vous cette conviction qu'il n'y a pas de construction politique qui tienne si elle n'est pas capable d'apporter la démonstration du surcroît de protection qu'elle offre à nos compatriotes. Schengen en est une des illustrations et c'est autour des positions de la France que les compromis se sont tissés et que le renforcement final du système de Schengen aura pu être construit. Je pense également à la Croatie et à l'élargissement que nous avons pu construire sur des notions mieux maîtrisées, un élargissement rigoureux qui est le meilleur gage de stabilité pour la suite au sein d'une Union européenne qui poursuit son oeuvre de paix au coeur des Balkans. Et je pense enfin à 2 chantiers qui ont été des chantiers qui, vous le savez, m'ont tenu tout particulièrement à coeur. Le 1er, Jean, que je te lègue, qui est celui de la simplification, il n'est pas compréhensible qu'à chaque fois que l'Europe aide quelqu'un à force de complexité administrative, souvent due d'ailleurs au gouvernement français, nous fassions des eurosceptiques. On a besoin d'ouvrir un chantier de simplification, non pas parce que l'Europe serait une citadelle technocrate, mais tout simplement parce que nous n'avons pas suffisamment veillé à ce que l'Europe soit concrète, simple et accessible pour une raison toute simple, c'est qu'elle doit continuer à convaincre les gens du bien fondé de l'action européenne. Et puis le dernier, c'est l'identité culturelle européenne qui est pour moi une conviction profonde. L'Europe n'est pas une construction administrative, l'Europe n'est pas une juxtaposition de politique publique. L'Europe est un projet de civilisation dans tout ce que ça a de positif et d'utile. L'Europe, c'est un projet de civilisation équilibré qui, dans un monde marqué par une globalisation déséquilibrée, doit faire entendre sa voix si l'on veut qu'au XXIe siècle, la globalisation trouve son point d'équilibre. Et puis enfin, je suis heureux de la méthode que nous avons pu construire ensemble, une méthode qui repose bien entendu sur la très forte entente avec l'Allemagne pour laquelle le président s'est battu sans cesse, mais qui est capable aussi d'investir d'autres horizons, et tout particulièrement l'Europe centrale pour laquelle nous avons beaucoup travaillé, sur laquelle nous avons beaucoup investi et qui est nécessaire pour une France et une diplomatie française qui doit travailler avec les fenêtres grandes ouvertes, capable de tisser des partenariats avec des pays importants, plus inattendus que ceux avec lesquels nous avions l'habitude de travailler. Je pense par exemple à l'Estonie, je pense à la Slovaquie, je pense à la Hongrie et bien sûr à la Pologne, dont nous attendons beaucoup pour cette présidence sur laquelle, Jean, tu auras énormément à t'investir. Jean, je suis heureux que ce soit toi qui me succède. Tu appartiens à cette grande tradition politique attachée à l'Europe, avec des vraies convictions européennes, et tu fais partie de ceux dont je suis convaincu que la carte génétique européenne fera merveille. Tu as ce sens du compromis, tu as ce sens de l'équilibre, tu as cet instinct politique sûr qui te permettra de discerner et de faire émerger les coalitions dont la France a besoin. Et surtout, tu porteras une conviction profondément européenne. Conviction profondément européenne parce que dans le monde qui vient, toutes les réponses sont européennes. Et il n'y a pas de destin et d'avenir pour la France qui ne passe pas par des réponses plus intégrées au niveau de l'Europe. Les réponses à la crise, les réponses aux défis du monde de demain passent par l'Europe pour la France. Et il n'y a pas d'autre chemin pour notre pays. Cela suppose que nous redonnions envie d'Europe. Cela suppose que nous reprenions un flambeau européen que nous avons parfois délaissé après le choc du référendum de 2005. Et cela suppose aussi que la France assume pleinement ce destin européen. Ce destin, c'est celui d'un pays qui est profondément euro-optimiste. Ce destin, ce n'est pas du côté des rabougris de l'Europe. Ce n'est pas du côté des eurosceptiques. C'est un destin qui fait que la France est une force de proposition au niveau européen. C'est un destin qui fait que la France est le centre de gravité européen quand elle porte des propositions et qu'effectivement, elle s'affirme comme étant le point d'équilibre sur la scène européenne entre des attentes qui peuvent être diverses mais qui ont toujours la capacité à se retrouver autour des positions françaises. Je repars en ayant réaffirmé ces convictions européennes. Je dois avouer que j'étais arrivé en ayant parfois des doutes. Mais en étant allé à Varsovie, en ayant regardé le long de la Vistule l'endroit où les troupes allemandes se sont arrêtées, les troupes russes se sont arrêtées et ont laissé les forces allemandes massacrer l'insurrection polonaise, en étant allé à Tallinn et en ayant observé toute cette classe politique qui a été tuée en 1941, en mesurant à quel point Budapest a pu se relever des failles du communisme avec l'aide de l'Europe, en arpentant les couloirs du musée de l'histoire allemande à Berlin, à chaque fois, j'ai retrempé mes convictions européennes. Ces convictions européennes, elles se nourrissent de l'histoire. Elles se nourrissent de ce projet de paix. Elles se nourrissent du fait que c'est à travers les drames qui ont hanté notre continent que le destin de l'Europe se construit et cela vaut aussi à travers ce que nous sommes en train de construire et ce que tu feras en Croatie. Oui, je repars finalement assez simplement avec cette phrase de Marc Bloch qui résume très bien ce qui est à la fois le destin de la France et de l'Europe. Ce n'est pas trop de toute l'Europe pour écrire l'histoire de France. Merci à chacun d'entre vous de nous avoir permis d'y rajouter quelques phrases. Merci beaucoup. Merci beaucoup.